Salut mes élèves, c'est Demoiselle Fadois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va corriger le devoir numéro 11 et 12 dans l'affiche. Alors, allez pour voir cette vidéo. Complétez le dessin du carré et du rectangle, puis mesurez en centimètres chacun de leur côté. Alors, pour continuer ce carré, on doit faire deux perpendiculaires. Et pour tracer les perpendiculaires, on est obligé d'utiliser une équerre. Et vous savez que l'équerre a un angle droit et deux côtés qui forment cet angle. Vous voyez les deux côtés de l'angle droit? Alors, on va mettre l'un de ces deux côtés au côté du carré. Observez maintenant, l'équerre est confondue avec le côté du carré. Voilà, et on peut tracer la perpendiculaire maintenant. N'oubliez pas mes élèves de mettre le pied de la perpendiculaire entre ces deux côtés. Donc, on va tracer le deuxième perpendiculaire à l'aide de l'équerre. Observez, le côté du léquerre n'est pas confondu avec le côté du carré. Alors, on va mettre l'équerre convenablement. Observez bien. Vous voyez, comme ça. Maintenant, on peut tracer la perpendiculaire. N'oubliez, mes élèves, de mettre le pied de la perpendiculaire entre les côtés du carré. Et voilà le carré. Passant à la deuxième figure, on veut tracer un rectangle. Aussi, on doit utiliser l'équerre. Et on met l'un de côté de l'angle droit du léquerre aux côtés du rectangle. Comme vous voyez. Et on trace la perpendiculaire. Et on met le pied de la perpendiculaire entre ces deux côtés. Même travail pour le deuxième côté. On met l'un de côté de l'angle droit du léquerre confondu avec ce côté. Et on trace la perpendiculaire. Observez EB3. On veut prolonger ce côté. Alors, la règle doit confondre avec ce côté, puis un peu le prolonge. Vous voyez comment? Et n'oubliez pas de mettre les pieds de la perpendiculaire. Passant à l'exercice 12. Écris la fraction correspondante à la partie colorée de chaque figure. Au début, on va rappeler qu'est-ce qu'une fraction. Une fraction est formée des deux nombres. Le nombre qui se trouve en bas, c'est le nombre total des parties trouvées. Et le nombre qui se trouve en haut, c'est le nombre des parties colorées de la figure. Alors, observez la première figure. De combien de parties est-elle partagée? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, le nombre total est égal à 6. Et 6 se trouve en bas. Et une seule partie est colorée. Et la deuxième figure. Le nombre total des parties trouvées est égal à 2. Vous voyez? Donc, le nombre total s'écrit en bas. Et le nombre des parties colorées en vert est égal à 1. On obtient 1 sur 2. On a fini. Au revoir. on a fini. 님이 2, 3, 4, 5 ou 2. – Sous-titrage FR 2021